Bonjour, alors je refais une vidéo pour vous montrer ma robe. Donc comme j'avais fait avec la robe cocktail rose, je vous montre les détails et tout. Par contre, je ne la montre pas non portée, parce que là je l'ai portée, donc autant le faire porter et pas perdre de temps en en porter. Parce que sinon je perds du temps, je suis obligée de rassembler les deux vidéos. Donc, alors, c'est une robe à trois volants, dont en fait c'est un grand, un autre plus petit et encore un autre plus petit, avec de la dentelle au bout à chaque fois. Donc cette dentelle, je l'ai déjà utilisée pour la robe à motif punk et pour celle d'avant aussi, je crois. Non, je ne sais plus. Donc, voilà, je ne sais pas si vous verrez en fait, parce que j'ai les mains noires. C'est une dentelle avec des roses. Donc sur les trois volants au bout, il y a cette dentelle. Bon, ça c'est une broche que j'ai rajoutée, ça ne fait pas partie de la robe normalement. Bon, c'est un truc que j'ai rajouté. Donc, c'est trois volants de deux mètres, de deux mètres de tour que j'ai fait, donc c'est pour ça que c'est aussi bouffant. Et en dessous j'ai mis ça, donc c'est pour ça que la robe prend bien le jupon, parce que c'est un très gros jupon. Et la robe prend bien le jupon parce que les volants, je les ai fait à deux mètres tous. Ça a eu du tissu, mais bon, j'avais 5 mètres au départ, donc... Je ne sais pas si... Là, vous verrez peut-être mieux. Ensuite, sur le devant... Donc, je ne sais pas si vous verrez très bien. Donc, sur le devant, j'ai... Donc, c'est un devant à manche longue. Ça, c'est un collier. Donc, il y a deux... Deux... Ah, je ne sais pas comment on dit. Enfin, il y a la dentelle qui part comme ça et qui fait comme... Et qui va en... Et qui se... Elle ne se touche pas au bout, mais ça devient de plus en plus petit. Ça fait un effet un peu corset. Enfin, les robes anciennes, ça faisait comme ça des fois. Donc, qu'ils ont cousu juste sur le côté. Donc, ils montent un peu comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, là. Celle-là, comme ça, ça fait comme ça. Et... Sur le devant, j'ai mis un petit papier en oeuvre. Parce que je n'avais pas assez de place que je voulais faire... J'aurais voulu faire des grands et puis après des petits. Mais je me suis dit qu'un seul, ça irait. Parce qu'elle est assez... Enfin, je voulais qu'elle soit simple, mais en même temps... Enfin, je ne sais pas. Et donc, là, j'ai un petit papier en oeuvre. Ensuite, pour les manches... Ah, j'ai oublié. Là aussi, j'ai mis la dentelle-là et la dentelle-là pour le col, l'encolure. Donc, la colure... La colure. L'encolure est assez petite parce que je ne voulais pas un truc trop décolleté. Je voulais un truc assez... Qui couvre pour faire assez... Enfin... Assez... Enfin, ancien, mais pas trop... Enfin, pas... Le moins vulgaire possible, en fait. Enfin, ce n'est pas vulgaire, même si j'aurais fait un décolleté. Mais... Enfin, c'est le concept, quoi. Ensuite, j'ai les manches à manches longues. Les manches à manches longues. Ouais. C'est des manches évasées. J'aurais voulu les faire plus grandes, mais je n'avais pas assez de... Enfin, comment dire... Je n'avais pas assez de dentelle, en fait. Donc, j'ai dû me restreindre au niveau du bouffon en manches. La base... Enfin... Les volants par rapport... Enfin, les volants qui font la manche par rapport à la base. Donc, à cette manche-là qui est... Enfin, assez près de mon bras. J'ai fait le double, justement, de la base. Pour le froncer, j'ai fait le double. Et pour avoir plus grand, j'aurais pu faire le triple ou même le... 4x4. Mais j'ai fait que x2 parce que je n'avais pas assez de dentelle. J'ai dû en racheter, justement, pour faire un volant en plus parce que je n'en avais plus. Il me manquait de mettre. Mais si j'aurais plus d'argent, j'aurais fait beaucoup... Des manches plus évasées. Mais pour une autre robe, un jour, je ferais des manches plus évasées. Là, c'est juste parce que j'avais beaucoup de besoin de dentelle et que j'avais pas assez d'argent. Donc, c'est des manches évasées. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, il y a deux... Et chevaux, je dis... J'appelle ça comme ça. Donc, il y en a un là et un comme ça. Et ici, j'ai mis... Je ne sais pas si vous verrez très bien. Un papier en noeud, encore. C'est le concept du Lolita. On va mettre des papiers en noeud. Et puis, pareil, de l'autre côté. Un autre papier en noeud avec les manches. Bon, après, en même temps, je peux vous montrer les accessoires que j'ai mis. Les accessoires que j'ai mis, c'est pour le photoshoot. Donc, les photos, elles sont sur mes blogs et tout. Et ça peut servir comme tenue du jour. Donc, en même temps, je monte mes accessoires. Donc, j'ai mis aussi des méthodes en dentelle pour appeler la dentelle. J'ai donc la broche. Je me dépêche parce que je n'ai pas envie de mettre trop de temps dans la vidéo. Donc, après, j'ai mis des bises et des jambières. Donc, ça, c'est pas important. Ensuite, là, j'ai mis un chapeau de Klairs. Après, je ne sais pas. Là, j'ai mis un camé. Donc, c'est une broche. Mais vu que ce n'est pas pour mettre dans les cheveux, j'ai mis sur une pince. Donc, c'est un camé que j'ai trouvé dans un magasin où ils revendent pas mal de choses. Et donc, j'ai retrouvé un camé et j'ai mis. Et voilà. Et un collier, là. Donc, voilà. C'était la vidéo pour montrer ma robe. Bon, j'ai montré les accessoires aussi. Mais tant qu'à faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, les photos de ma robe sont sur mon forum, sur mes blogs et sur ma page Facebook. Donc, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Prenez une autre vidéo. Ah, je ne trouve jamais comment éteindre. Pardon.